bismillah rachman rachim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh j'ai terminé la vidéo sur les automates programmables j'ai essayé de faire un exercice l'exercice c'est une machine à timbrer le biaisque va être présent sur la position 1 donc le moteur du convoyeur va le transporter vers la deuxième position maintenant je vais faire l'amalie de le stamping qui est timbrage donc avec environ deux positions avec deux captors de position ls up et ls down et une fois timbré je vais faire la position 3 pour l'évacuation donc dans ce système on va essayer de faire donc on va essayer de faire un nouveau projet il n'a pas votre projet dont vous dites par exemple vous dites projet stamping STM projet STM 2 d'accord donc d'accord et c'est on va travailler à la même machine dans la même machine donc c'est la même chose donc on va faire une configuration matérielle donc on va mettre sur le rack et puis on va mettre le supérieur on va mettre un coin on va mettre en charge dans les modules donc on va mettre en charge ou la list de matériels qu'il y a la même chose donc on va mettre en charge donc on va mettre en charge on va mettre en charge donc on va mettre en charge je vais mettre en charge celle-là donc c'est ça donc ok ok donc on a fait les étapes dans le cul donc voilà on a dit l'automate on va donc une fois terminé donc on a juste compilé voilà on a besoin d'un bloc ob1 donc on va trouver l'ob1 voilà ok voilà notre ob1 donc on a besoin d'un bloc sur cette interface donc on a besoin d'un bloc donc voilà le système qui nous a donné donc on a besoin d'un bloc pièce présente de position 1 donc on crée une fois pièce présente de position 1 donc le moteur a transporté les pièces de position 1 vers position 2 donc voilà voilà tu vois l'on des operandes donc on a besoin d'un bloc contact relay mais on va le travail avec une bascule une bascule tu vois l'on a ce qu'on a fait donc on a besoin d'un bloc on a besoin d'un bloc sur le bascule rs sur le bascule sr donc mise à 1 et mise à 0 là nous avons mise à 0 et mise à 1 maintenant je vais m'aider à Tinslow avec l'help ici je vais m'aider directement à Tinslow par l'opérance par le code donc voilà la descriptif qui va l'aide à l'aide donc bascule de mise à 1 mise à 0 donc S donc S c'est un type de données c'est boli donc zone mémoire donc la zone c'est une entrée ou sortie mémoire donc long et double donc c'est une validation mise à 1 et ici valider mise à 0 donc l'opérance de l'enna donc c'est boli avec l'equip donc c'est un bit mise à 1 ou mise à 0 et vous avez une description de l'opération qu'est-ce qu'elle va faire voilà et un exemple d'utilisation explication à l'exemple à l'aise donc c'est une bascule simple donc bascule 7 de 7 donc on va l'utiliser voilà c'est une bascule donc c'est une bascule donc c'est une bascule avec bascule avec le retour autour d'un état donc bascule ici quand il est sorti sur le moteur du convoyeur voilà l'entrée sur le moteur et on va l'utiliser sur le moteur donc on va l'utiliser donc on va l'utiliser donc on va l'utiliser donc c'est une sortie à 136.0 j'ai l'utiliser à 136.0 j'ai l'utiliser à 136.0 j'ai l'utiliser pour l'utiliser à 136.0 pour l'utiliser les entrées et les sorties 136 à texte 137 donc là je mets 136 l'entrée m'est là donc en tâche c'est à dire elle va être comme si le moteur l'activation des moteurs bobine pour l'activation pour que le moteur s'est mis en marche donc la condition pour que le moteur s'est mis en marche pièce présent dans la position 1 d'accord pièce présent dans la position 1 donc c'est une entrée donc c'est un capteur capteur de présence d'accord donc capteur de présence donc l'entrée 136.1 si l'entrée est 136.0 d'accord donc pour que le moteur s'arrête donc le moteur s'arrête pièce présent dans la position 2 donc le capteur 2 capte la présence de pièce donc c'est une entrée qui est 136.0 d'accord donc c'est une entrée donc en l'entrée de sortie ou en une bascule a serre donc les données qu'on a fait une zone voilà état de mémoire m0.0 voilà le mot de mémoire m6 m0 jusqu'à ce que le m257 d'accord donc ce que nous soutenons donc nous prenons laENT de mémoire m6 dans la maison, en ce qui nous a contribué dans la version de mémoire m699 l'entrée 136.0 l'entrée 136.1 sql a 136.0 en ce que nous plait à l'entrée 136.0 donc à l'entrée un programme simple simple, un programme très lent donc nous préparons une méthode donc nous utilisons par la météo ici par exemple nous allons cliquer sur la bouton du bloc de la palette à éditer la pneumothique, éditer la pneumothique, donc je mets par exemple A136, donc c'est quoi l'A136, donc je mets sur le moteur Convoyeur, d'accord, donc type MTAW, bien sûr c'est le bon lien, donc je mets n'importe quel moteur, moteur du Convoyeur, ainsi de suite, donc A136.0 on a l'air A136, on a l'air définis comme LS1, donc je mets l'appellation LS1, donc c'est bon lien, c'est l'appellation 1 ou la 0, donc ici position 1, donc ici 136.1, on a l'air position 2, LS2, donc position 2, d'accord, voilà, donc ici le mémoire d'une photo, ici photo, je ne sais pas moi, moteur 1, par exemple, donc c'est bon lien, c'est kif-kif, donc all moteur, voilà, c'est à peu près ça, donc appliqué, c'est comme ça, donc je mets la position 1, LS1, position 1, position 2, donc on le moteur, donc moteur du Convoyeur, voilà, m-com, encore, donc donc, eh, on va mettre en tête par le mémoire, donc on va mettre en tête par le mémoire, donc vous delle comme comme des entrées sorties donc à la position 1 position 2 anne le moteur anne moteur convoyeur anne ici verra d'accord verra c'est un sorti bon c'est bolia donc ici verra d'un brage de la table les entrées ls3 ls3 donc c'est pas une sortie c'est une entrée c'est une entrée donc stamen 136.0 136.1 ici notre photo 136.2 d'accord ok c'est pour voir qu'est ce qu'on peut ajouter aussi donc anne les deux positions du verra lsdown et lsup donc lsup donc c'est une entrée donc verra app et ls lsdown c'est verra down d'accord donc voilà et on a normalement les arrêts l'arrêt d'urgence toujours en crise de l'arrêt d'urgence donc donc arrêt d'urgence donc c'est l'entrée bien sûr arrêt urgence d'accord donc une fois terminé donc enregistré c'est bon voilà on continue notre programmation donc réseau donc l'année une fasse sur le mèche nous amène à maintenant tous les détails lorsqu'on a présence de pièces de position 1 donc le capteur ls1 sera activé donc directement le moteur sera s'est mis en marche d'accord on peut faire c'est l'arrêt de la moteur on peut aller position 2 sera activé donc position 2 sera activé donc bien sûr position 1 tu vois l'image activé le moteur on peut aller s'est mis à l'arrêt la porte, la place d'argent favorite qui est la partie. donc les faire des appteurs ne se sont pas sollicites d'urgence on peut aller HBO donc la place d'urgence a lsup ok donc là on peut aller faire des conditions enastenre qui sont là ce qui est là donc ça m'a fait c'est l'intéresse ? donc je vais y a juste lsup c'est lsup c'est bien que ce sera unique lsup c'est lsup c'est lsup c'est lsup c'est à lsup c'est lsup c'est lsup c'est pour nous avoir mis en place d'accord donc c'est ceci le moteur pour terminer la partie 1 et 2 pour terminer l'étape l'étape qui est le moteur va prendre un peu on va faire plus de basculation donc on va mettre M00 M0.1 on va mettre ce qu'on appelle ça condition sortie et condition donc on va mettre ce qu'on va mettre ce qu'on va mettre 0 d'accord on va mettre ce qu'on va mettre ce qu'on va mettre la condition position 2 d'accord position position 2 quand on va mettre l'arrêt 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 condition donc condition l'arrivée donc moteur donc contact l'arrêt moteur on on donc retour convoiur d'accord donc moteur à l'état d'arrêt pièce sur position 2 donc le verre on va mettre position up donc on va mettre le moteur on on va mettre l'arrêt on va mettre l'arrêt on va mettre l'arrêt on va mettre l'arrêt qui est normalement on va mettre l'arrêt on va mettre l'arrêt on va mettre l'arrêt on va mettre l'arrêt on va mettre un à mais j'aim dit d'où mais si vera in de retour du vera d'accord voilà c'est à 136 dans le boolean oui donc voilà 1 encore dans le registre directement sur le changement donc une fois le barrage de l'autre donc une bobine une condition de marche et conditions d'arrêt donc on va l'enregistrer M02 momento M02 donc ici c'est le barrage donc donc je charge à la position initiale je n'en laisse-moi bien sûr je laisse-moi pour l'lsdown activé d'accord là voilà donc on verra position down le condiscent d'arrêt bien sûr c'est simple c'est ls up voilà voilà donc il y a un peu et il y a un peu le condiscent il y a un peu qui est-ce qu'il y a un peu donc il faut toujours le moteur à l'état d'arrêt c'est ça oui ou non donc il y a un peu le moteur donc déjà up down down donc nouveau réseau voilà donc une fois qu'il y a un peu le transfert de la pièce de la position 3 donc qu'il y a un peu bien sûr une position 2 vers la position 3 voilà donc je vais vous donner sur bien sûr sur le moteur voilà ici sur le m 0.3 on va utiliser donc ici conditions pour pour les conditions pour la marche c'était quoi position ls les conditions de la dernière ls up d'accord là c'est la condition ls up mais z c'est pas uniquement la présence de pièce on est que la présence de pièce de position 1 en éclatement le moteur est la présence d'une pièce de position 2 voilà ls 2 la condition de l'arrêt c'est c'est l'arrivée de pièce de position 3 bien sûr c'est ça oui ou non donc c'est simple donc la rave d'une chauffe au programme là donc une pièce présente donc la position 1 et le ls up et et le ls up donc le ls up donc l'évacuation de la pièce de position 3 donc aucune pièce ici position 3 elle est évacuée j'ai mis une pièce ici le verran est à haut donc le moteur va marcher va transporter les pièces de position 1 vers la position 2 donc une fois arrivé à la position 2 donc le moteur s'arrête donc une fois arrivé à la position 2 le moteur est arrêté donc le verran il va faire le timbrage donc une fois le verran arrivé la position down une fois arrivé la position down et le moteur est encore à l'état d'arrêt donc il va retourner le verran à la position initiale donc une fois arrivé la position initiale donc une position est encore existante à la position 2 donc le moteur va transporter la pièce vers la position 3 une fois on a évacué la pièce de position 3 et on a mis une autre pièce donc le système se remet en marche donc voilà c'est bon quand l'arrêt d'urgence donc toujours l'arrêt d'urgence monsieur c'est c'est parfois on a ce qu'il me dit qu'il me reste toujours un contact donc normalement fermé arrêt d'urgence voilà 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 arrêt d'urgence donc pour toute l'étape et pour toute l'étape bien sûr qu'on a dit aïe problème aïe muscles dans chaque étape on active l'arrêt d'urgence donc tout le système s'arrête d'accord pour la mise à l'arrêt d'urgence tout le système sera à l'état d'arrêt d'accord donc bien sûr mais l'aïe de la désactivation n'est pas l'arrêt d'urgence bien sûr voilà c'est ça normalement les programmes voilà donc on a tous les choses donc avec le système qui m'ont testé donc une fois terminé bien sûr donc sélectionnés au programme tana et on les télécharge directement on les charge plutôt directement vers l'automate d'accord oui ainsi de suite donc là je m'ont acheté jusqu'à l'état de simulation donc voilà voilà on les charge oui donc c'est bon donc là il y a le programme tana l'entrée et sortie donc pour le maçon 136 donc maintenant il y a un problème donc l'état initial arrêt d'urgence 135 135 donc l'aïe de l'état l'est droit donc évacué il y a là donc ram soifu système tana et tachidur donc pièce voilà soifu système tana donc anna présence d'une pièce de position 1 donc ici ls0 donc une fois présent et ls ls8 donc ls8 donc l'état l'état app pas de pièce dans la position 2 donc le moteur se met en marche donc l'état d'arrêt du du système donc donc je suis en marche vous voyez qu'on va avoir désactivé 0 donc je suis en position 1 bien sûr je suis en position 1 et je suis en position 2 donc une fois arrivé sur la position 2, ici ils sont 36.1 le système n'est pas vrai, d'accord? donc voilà voilà je vais vous mettre de là donc le système c'est ce système c'est ce système il y a un peu donc le moteur donc c'est ce temps donc il y a un peu donc le vera le vera est en train le vera est en train qu'àproduct 48 et 8 c'est ce système est en train mais il y a labir il y a un 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 지를 un paranormal parlons de Across de l'app On est terminé deux donc le voiture va revenir dans le position Ls deux donc le moteur je suis fermé de la position de deux La position de droite il y a voilà, il y a un moteur à l'hvesse donc, nous n'arrivons, il y a l'état, il y a l'initial, il y a il y a, n'aura jamais une pièce dans la position 1, donc nous devons, nous devons marcher, d'accord, c'est bien sûr, c'est la pièce dans la position 3, dans la position d'évacuation, d'accord, donc, un système, il y a l'air, sans aucun problème, donc, une fois, il y a l'air, donc, le programme, il y a l'air, donc, nous allons directement le charge vers l'automate, donc, voilà, c'est tout bon sur l'autre.